Bon, il est bien fait de sa personne, mais elle va lui retoucher le portrait quand même. Elle va passer la brosse à reluire. Je ne sais pas, ou peut-être le vitriol, on ne sait pas avec elle. Je suis en train de réfléchir. C'est Isabelle Morini-Bosque. On se rhabille, on y va. À vous, Dani Briand, une femme reconnaissante. Moi, oui, contrairement à votre personnage dans la pièce que j'ai vue, moi, j'ai la reconnaissance du ventre. Quand on me fait du bien, je dis merci. Or, hier, vous avez fait de moi une femme heureuse. Une femme comblée et sans avoir à mettre les vins, ce qui est un avantage. Alors oui, encore merci. C'est comme en amour. Des fois, on est d'autant plus heureux d'un bon moment qu'on n'en attendait rien. Et je l'avoue, j'attendais rien de ce meilleur copain, qui était donc une nouveauté au théâtre du même nom. Alors, j'ignore si le directeur vous a dit, comme le patron du cabaret, où vous avez démarré, Dani, soit brillant. Heureusement qu'il ne vous a pas dit, Dani, ne sois pas con. Mais j'avais peur. C'est vrai que, à priori, vous êtes à la comédie, même si, je sais, c'est vrai, vous avez suivi les cours Florent. Alors, je ne résiste pas à la tentation de dire que cette institution sérieuse a réussi à faire oublier qu'elle avait été au cœur d'une calamiteuse émission de télé-réalité autrefois sur Canal+. Ils ont tous zappé cette télé-réalité, mais pourtant, c'est la réalité de la télé. Et je vous assure que ce n'était pas beau. Or, donc, bref, Dani, malgré cette formation, votre filmographie pèse aussi lourd qu'un caca de libellule ou une plume de croupion de canard avant gavage. Dans chaque long métrage, vos apparitions sont si brèves qui, dès chaque fois, précisez ce que vous y avez fait. Où vous localisez. C'est une sorte d'acteur GPS. Alors, je donne des exemples. 95, le film s'appelle Le Nouveau Monde. Votre bio précise, il joue le chanteur. Super. 96, des nouvelles du bon Dieu. Aucune mention. On ne vous a pas trouvés. Vous avez été coupés au montage. Et là, vous coupez au montage, ça serait dommage. Je continue. 2004, les scènes m'approuvent d'anglais. Là, il est dit que vous êtes M. Lambert. Très bien. Et vous voilà ensuite, Julien dans Changement d'adresse en 2006. On n'en sait pas plus. Le Goûteur dans Astérix au Géo en 2008. Là, j'ai vu. Le Chauffeur à tout bien faire dans le Grand Alibi. Et enfin, Rudolphe dans Fais-moi plaisir en 2009. Oui, Dany, fais-nous plaisir. À tout ça, il faut ajouter côté télé. Ah, ça, je l'ai vu. Entre autres, les cordiers. Avec mon Pierre Mondi. Lui, Mondi, vous le mondain. Tous deux premiers cordiers. Comme c'est un peu l'air, vous étiez quoi ? Maître chanteur ? Il ne se souvient même plus ? Si, si, si. J'étais un... Ben, j'étais un escroc encore. Un escroc. Mais je vais vous dire pourquoi. Il reste que tout ça, c'était bien pour le pédigré, le CV. Mais quand même, quand on a sonné les trois coups, vous qui, effectivement, avez démarré aux trois maillets, les trois coups de maillet, j'étais comme les espèces protégées sur la réserve. Et là, surprise, vous déboulez avec votre oeil bleu fond de piscine. Même du quatrième rang où j'étais, ça se voyait. La chemise qui va avec. Votre pantalon flattant, votre morphologie. Somme tout avantageux. Ah bon ? Mais vous avez regardé ça. Les yeux, je connaissais, donc je me suis rattachée au reste. Non mais attendez, vous gardez l'entrejambe. J'ai pris un pantalon large. Moi, je regarde tout. Et comme les yeux, je connaissais, je me suis concentrée sur l'objet du délire. Et tout de suite, on est dedans et on rit. Or, il n'y a rien de plus dur que le démarrage d'une pièce. On doit tous être bons en même temps. Les acteurs, mais aussi le public. Et on vous découvre un salaud qui n'hésite pas à mettre son pote dans la mouise pour cacher qu'il a une maîtresse. Et comme vous avez, de toute façon, c'est vrai, une belle petite gueule de beau salaud, on gagne du temps. On est tout de suite, on y est tout de suite. Et les répliques font mouche. Comme par exemple, moi, je ne lui ai rien promis à Soraya. J'ai juste été un peu floue. J'adore cette phrase. Alors, le seul truc qui perturbe votre personnage, un type suffisant et insuffisant, c'est le reproche que lui fait sa femme, que lui fait votre femme, de ne pas crier quand vous jouissez. Et vous, vous dites, une femme qui crie, c'est qu'elle en fait trop. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Ce n'est pas faux, mais j'aime autant vous dire, et je me tourne vers les femmes de l'Assemblée, une femme se déclenche selon l'enjeu. Termons la parenthèse, ça fera l'objet d'un autre débat. Citons plutôt cette autre phrase de la pièce. Quand tu te tapes une forêt noire, tu trouves que c'est super, mais tu ne cries pas pour autant. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Bref, très bonne surprise. L'histoire de ce type qui, pour être heureux, a besoin que les autres ne le soient pas. C'est une vérité suffisante, qui est réelle et qui est fréquente, et qui applique cette phrase de Guitry, les chaînes du mariage sont si lourdes à porter qu'il faut parfois être trois pour le faire. En fait, dernière précision, vous m'avez toujours fait du bien. Alors pas en tant que médecin, puisque vous avez arrêté, comme l'a dit Stéphane, vos études en plein vol. Je ne sais pas si la médecine doit vous remercier. Mais moi, je le fais. J'ai toujours été, comme vous, en décalage avec mon époque. On a quelques semaines d'écart, mais quand mes copines craquaient pour les chanteurs à panoplie, barbe, guitare et pantalon en voulourcôtelé, moi, je bramais du Sinatra et du Dean Martin. À l'heure, la décennie suivante, où il y avait des chanteurs sous LSD, moi, j'aimais toujours Sinatra, le rock, le twist, le swing, le Madison et Itty Bitty, Petit Bikini. Et ça, ça n'a pas changé depuis. Plus évidemment, Brel, Dassin, Delpech et les autres. C'est là que vous êtes arrivés, votre crêpe Suzette, Saint-Germain, votre déhanchement façon Promesse de l'Aube, avec option Pizza Vespa. Et ça, j'ai adoré ça. C'est donc bien que vous chantiez, sans qu'on ait des chantés au théâtre. Et je vais terminer par une prédiction. Je ne sais pas si Stéphane l'a remarqué, parce qu'il était plus près que moi de la scène, donc il n'a peut-être pas noté. Ah non, je n'étais plus loin, moi, j'étais au sixième rang. Ah, quatrième, moi. Parce qu'ils se sont dit que les vieux, il fallait les mettre devant. Vous savez à quoi vous allez ressembler en vieillissant ? Non. À Lino Ventura. Ah, ben c'est mon idole. C'est pas plaisir. Parce que sur scène, vous avez exactement les mêmes expressions de regard et de mâchoire. Vous pourriez même être le fils très spirituel de Ventura et de Sinatra. Et alors, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on peut en rester là. Ah, ben c'est magnifique. Et en plus.